... Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne du bassin du Congo, la DRTV internationale. Ce matin, c'est un plateau spécial. Nous venons chez vous, dans vos maisons, dans vos ateliers. Il y a ceux qui sont au bureau qui nous suivent aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau, qui est un plateau spécial, l'homme de Dieu. Il s'appelle Shora Kuetu. Il est prédicateur d'évangiles. Donc, vous comprenez que nous apportons la bonne nouvelle, bien sûr, par son entremise. Et donc, pour commencer, je vais d'abord lui dire bonjour. Bonjour, merci. Comment vous allez? Ça va, ça va un peu, n'est-ce pas, occupé, travaillé par toute cette mission qui se fait. Ici, à Brazzaville. Voilà, alors, donc, puisque c'est un plateau spécial, je suppose qu'on va donner la possibilité aux téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, qui peuvent être touchés, qui peuvent avoir une question à poser, par rapport à ce que vous allez développer, de la poser pour que vous puissiez donner des réponses. Alors, donc, nous allons demander à la régie d'afficher le numéro de téléphone, sûrement, qui peut permettre aux téléspectateurs de nous appeler et de nous joindre afin de poser leurs questions à l'homme de Dieu. Alors, vous avez parlé d'une mission. Et parce qu'aujourd'hui, lorsque nous disons plateau spécial, le thème, c'est la délivrance par la connaissance du nom de Jésus. Alors, votre mission, c'est ça? En fait, c'est la mission, justement, que l'Église a reçue. Donc, le Seigneur a dit, justement, à l'Église d'aller apporter l'Évangile. L'Évangile, donc, la nouvelle qui est censée, n'est-ce pas, libérer les hommes. Libérer les hommes de quoi? De qui? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que le monde va mal. Depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien, le monde est plongé dans le mal, dans les ténèbres. Et il y a besoin, justement, de la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est simplement cette capacité que Dieu nous donne pour pouvoir faire sa volonté. Et ne sont pas libres ceux et celles qui ont du mal à faire la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous apportons l'Évangile partout, pour que les hommes soient libérés. Libérés du péché, d'abord. Libérés de la chair, du désir de la chair. Libérés également, n'est-ce pas, des systèmes des hommes. Libérés de faux pasteurs également, des voyous spirituels qui se servent de la parole du Seigneur pour s'enrichir. Donc, des faux prophètes qui, n'est-ce pas, vendent la parole du Seigneur, qui vendent des délivrances. Voilà. Et libérés également de notre propre condition charnelle de la chair, tout simplement. Alors, le problème, c'est que vous parlez de la délivrance par la connaissance du nom de Jésus. La délivrance par la connaissance du nom de Jésus. Quand j'ai écrit le thème, en bas j'ai écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Que doit-on connaître dans Jésus? Est-ce que le simple fait de connaître le nom de Jésus, on est libre ou on est libéré? Très, très bonne question. Et en fait, il y a un passage, oui, oui, mais il faudrait préciser. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il sera en ce jour-là que je suis parle. Voici, je suis. Dieu dit que son peuple est dans la captivité. Et pour être libéré de la captivité, il faut connaître son nom. Or, la connaissance dont il est question ici, c'est une connaissance, n'est-ce pas, bilatérale. Donc, c'est une relation, cette connaissance implique une relation entre Dieu et l'homme. Sans passer par les hommes, bien sûr. Donc, c'est une connaissance directe entre le Créateur et sa créature. Et cette connaissance-là va nous permettre de connaître notre propre identité. Qui nous sommes? C'est ça la question à laquelle chacun doit répondre. Qui sommes-nous selon la parole du Seigneur? Et nous voulons que les chrétiens, par la prédication de l'évangile, par la révélation du nom de Yeshua, justement, le nom de Dieu, Jésus, en français, que le nom de Yeshua soit révélé aux hommes, afin qu'il soit véritablement libéré de l'ignorance également. Parce que quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui ne sait pas qui il est, quelqu'un qui ne connaît pas son identité et sa position dans le royaume de Dieu, c'est une personne qui peut facilement être manipulée. Or, le monde veut nous, n'est-ce pas, formater. Le monde veut nous donner une identité qui n'a rien à voir avec celle que Dieu veut nous donner. Le monde veut nous donner des noms, des titres. Il y en a tellement, des honneurs. Mais que dit le Seigneur par rapport à l'identité de l'homme? Par exemple, en connaissant Dieu, en ayant la connaissance de Jésus-Christ, de Yeshua, on peut savoir que nous sommes des fils et des filles de Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, ça c'est notre identité, nous sommes forcément héritiers. On a hérité de quoi? Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, chers téléspectateurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils ont hérité. Nous avons hérité de la vie éternelle, pour nous qui sommes enfants de Dieu, d'ici de Yeshua, de Jésus-Christ. Nous avons hérité la paix. Or, dans le monde, il n'y a pas la paix. Nous avons hérité la joie. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont riches, mais qui n'ont pas la paix. Ils prennent le garde-corps, ils ont des chiens pour les protéger, ils mettent des alarmes, mais ils ne dorment pas. Tout simplement parce qu'ils ont un peu d'argent, voire même beaucoup. Donc, ces hommes et ces femmes ont besoin, justement, de la délivrance. Et la délivrance, c'est aussi l'acquisition de la paix. Et cette connaissance-là n'est pas une connaissance intellectuelle. La connaissance du nom de Yeshua, ou Jésus, ou Yesu, à Lingala. C'est une connaissance spirituelle. C'est-à-dire Dieu qui vient et qui se révèle à l'être humain. Et qui lui communique sa pensée, ce que Dieu attend de lui. Cette connaissance-là. Parce qu'il y a, dans la Bible, nous avons le cas d'un groupe de personnes dont le père était grand prêtre. Et qui vont voir comment Paul chassait les démons au nom de Yeshua, de Jésus. Et ils vont vouloir faire la même chose. Et ils ont pris quelqu'un qui était procédé. Ils ont, comme un sage, prié pour cette personne-là. Et le démon qui était dans cette personne a dit, je sais qui est Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes vous. Donc, on peut connaître intellectuellement le nom de Dieu, Yeshua, Jésus. Sans pour autant être au bénéfice de la puissance qui émane de ce nom-là. Donc, la connaissance ou la révélation du nom de Yeshua qui produit la délivrance, cette connaissance-là, elle est vraiment spirituelle. Et elle est personnelle, individuelle, elle est bilatérale. Je sais qui est Dieu et Dieu sait qui je suis. Parce que Dieu est devenu mon père. C'est intéressant de comprendre ça comme ça. Mais apparemment, il semble se dégager que la croyance, dans ce cas, n'est pas importante. La croyance, je dirais, la croyance, je vais faire une différence entre, une petite nuance entre la croyance et la foi. Et ce que Dieu demande, c'est d'abord la foi. Parce que tout être humain est croyant. Tout être humain. Nous avons été créés en tant que croyants. Il y en a qui croient en Dieu, en Yeshua, d'autres croient en l'homme, même ceux qui se disent athées, ils sont croyants. Parce qu'ils ne croient en rien. Ils croient en athéisme. Donc, ils sont croyants. Maintenant, la foi, c'est autre chose. La foi, nous dit Romain 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers la parole de Dieu. Donc, on a besoin plus de la foi. Et cette foi, elle est révélée par Dieu. Il faut entendre la parole. Mais quelle parole ? Pas la parole des charlatans. Pas la parole de ceux qui prêchent aux chrétiens, au monde, en disant aux gens qu'ils se payent la dîme, ils vont être bénis. S'ils donnent le front du prophète, ils vont être bénis. S'ils donnent le front de sacrificiel, ils vont être bénis. Non, toutes ces choses-là, c'est la loi. Mais la foi qui vient de la vérité, de la parole véritable. Cette parole qui dit que l'homme est pécheur, l'homme est né pécheur, l'homme a besoin de Dieu, l'homme a besoin de Jésus-Christ, a besoin de se tourner vers le Seigneur, pas vers les églises, mais vers le créateur parce que Dieu existe à bel et bien. Donc, la foi, c'est Dieu qui nous la communique par son esprit. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les églises, lorsqu'on regarde, quand je parle de l'église, je vois qu'il y a foisonnement de, je vais dire, de maisons où on va aller pour prier Dieu. Je vais commencer par là, je dis de maisons où on va prier Dieu. Or, il y a un problème, ceux qui veulent réellement se retrouver dans le cas où vous êtes en train d'expliquer là, ils ne peuvent pas se retrouver, comment faire pour qu'ils se retrouvent pour savoir que non, c'est là que je dois être, pas là-bas. Très bonne question et je suis d'accord avec vous qu'il y a un foisonnement de ces églises que j'appelle les entreprises privées, parce que quelqu'un se réveille un beau matin comme ça et puis commence une église, une entreprise, je dirais. Il va commencer avec des babouches, des claquettes parce qu'il est pauvre et des personnes ayant des problèmes sociaux vont commencer à consulter, à aller voir ce prétendu pasteur, n'est-ce pas ? Et ils vont commencer à lui confier des problèmes et ce dernier va commencer à leur sortir des prophéties pour les capturer, pour les enfermer dans ses doctrines et au fur et à mesure, il va commencer à avoir du monde et puis voilà, une entreprise est née, il va commencer à donner des enseignements du genre si tu payes la dîme, tu seras béni, tu seras guéri, si tu donnes beaucoup d'argent, tu seras guéri, sauvé et on voit effectivement ce type de fonctionnement partout. Ensuite, ces gens deviennent tellement riches qu'ils vont prendre des terrains, construire des grandes bâtisses faisant croire aux chrétiens que c'est ça le temple de Dieu, c'est ça l'église du Seigneur alors que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3.16 que c'est nous les hommes qui sommes le temple du Saint-Esprit qu'on n'a plus besoin de construire, qu'on n'a pas besoin de construire un temple pour abriter des chrétiens un temple qui serait la demeure de Dieu parce que nous sommes nous les hommes aujourd'hui la demeure de Dieu effectivement, que faire les gens qui cherchent Dieu ? Que doivent faire ? Que peuvent faire les gens qui cherchent le Seigneur et qui ont des problèmes ? Dieu est esprit, qu'il l'invoque même depuis chez eux avec sincérité Dieu peut se révéler à eux Dieu est esprit Paul dit dans Acte 17 que le Dieu qui a créé les cieux et la terre étant le maître du Seigneur et de la terre n'habite pas dans des temples construits par des mains d'hommes les gens, ils n'ont qu'à prendre la Bible à trouver une Bible et à la lire et à chercher Dieu sincèrement et Dieu peut se révéler à eux on a des cas comme ça dans la Bible des personnes qui cherchaient le Seigneur comme l'énuque éthiopien par exemple dans Acte 8 cet homme allait chaque année à Jérusalem dans le temple mais il n'a pas trouvé Dieu là-dedans mais un jour il était dans son char il rentrait chez lui en Afrique et c'est alors que Dieu va, n'est-ce pas, lui envoyer un messager Philippe pour lui apporter l'évangile donc vous voyez que Dieu se révéle aux personnes sincères qui le cherchent véritablement nul besoin d'aller dans ses boutiques pour, n'est-ce pas, se faire dépouiller au risque même de perdre son couple sa femme, son mari parce que ses prédicateurs beaucoup vont sortir des prophéties du genre au couple notamment ton mari est sorcière, ta femme est sorcière et ça crée des désordres, du trouble et ils vont dépouiller des gens il y en a même qui vont divorcer pour se remarier ils vont même aller avec des jeunes femmes de leurs assemblées donc c'est la confusion ils vont engrosser les chantres des jeunes femmes de leurs assemblées donc il y a une confusion généralisée et beaucoup de gens ne veulent pas prier parce qu'ils pensent que Dieu est comme ça et ces hommes font honte au Seigneur et Paul le dit dans Romains 2 que le nom de Dieu est blasphémé par ces hommes-là à cause, n'est-ce pas, de ces hommes donc il est vraiment temps que les chrétiens comprennent que Dieu est esprit et il peut se révéler chez eux c'est vrai, il y a aussi l'effet du temps j'ai dit l'effet du temps si aujourd'hui je peux considérer que vous apportez la vérité sur ce qu'il devait être vous voyez le temps que ça fait combien de gens viennent dire des bonnes choses comme vous combien de gens viennent tirer la sonnette d'alarme comme vous les gens sont habitués désormais dans ces faussetés que quand ils vont chercher à faire demi-tour ils vont faire à peu près comme le phénomène sage parce que le sage quand il veut changer de branche il doit s'assurer que j'ai bien tenu de l'autre côté parce que justement la queue reste suspendue là c'est là qu'il lâche en ce moment-là il y a une façon de traîner alors il y a combien justement d'endroits où il y a une certaine je veux dire où il y a cette vérité là quand on fouille ça va être difficile je suis d'accord avec vous effectivement et en fait notre travail ne consistait pas dans le fait de faire sortir les chrétiens de ces prisons parce que ce sont des prisons en ces églises carrément il faut dire les choses telles que c'est pour ça qu'on parle de la délivrance donc la délivrance par la connaissance du nom de Yeshua implique aussi la sortie de ces prisons qui sont des prisons en Babylone de Babylone donc l'objectif ce n'est pas de dire aux gens sortez de ces églises pour venir chez nous parce que ce serait une grosse erreur et en fait nous sortons nous devons sortir de l'Egypte comme les enfants d'Israël pour aller à Canaan Canaan c'est l'image du royaume de Dieu donc les gens doivent sortir pour aller maintenant vers Dieu alors où se trouve Dieu c'est la question que certains peuvent se poser il ne se trouve pas dans ces bâtiments là Dieu n'habite pendant des temples construits par les mains des hommes il le dit dans Esaïe 66 au verset premier le ciel est mon trône dit le Seigneur et la terre est mon marche-pied quelle maison allez-vous me bâtir les gens doivent sortir pour aller vers Dieu mais le problème le problème que nous avons constaté c'est quoi c'est que beaucoup de chrétiens ont été tellement infantilisés tellement ils ont été tellement abrutis complètement ils sont tellement dans l'ignorance qu'ils se disent si on sort on doit aller vers quel gourou parce qu'ils ont été habitués à dépendre des hommes donc ils ne peuvent plus alors qu'ils sont convertis il y en a depuis des années ils ne peuvent pas se passer de leur pasteur et on ne leur a pas appris dès la conversion à dépendre de Dieu à dépendre de Jésus Christ directement à aller vérifier dans la parole ce qu'on leur enseigne donc maintenant nous nous disons quoi ben sortez prenez vos bibles méditez-la lisez-la faites confiance au Seigneur si vos enfants sont malades au lieu de chercher des gens qui vont prier pour eux qui vont vous demander de l'argent de prier pour vos propres enfants parce que vous êtes enfants de Dieu et Dieu est en vous et vous a donné la force pour prier pour les malades aussi le pouvoir ce pouvoir de guérir les malades de chasser les démons n'appartient pas seulement aux pasteurs n'ont pas été seulement donnés aux pasteurs je parle des vrais pasteurs pas des faux parce que ceux-là les faux n'ont rien reçu ils sont plutôt procédés par des démons donc vous avez le pouvoir de chasser les démons tout disciple de Jésus Christ a le pouvoir de chasser les démons tout disciple de Jésus Christ a le pouvoir de prier Dieu et être exaucé s'il marche dans la sanctification donc ils doivent sortir pour aller vers le Seigneur et c'est alors que le Seigneur leur dira de prier avec deux ou trois personnes qui sont aussi ses enfants c'est Dieu qui doit nous conduire par son esprit il faut vraiment que les chrétiens qui sont dépouillés qui sont violés prennent le courage de sortir de ces prisons pour prier en famille au nom de Jésus voilà vous êtes ici c'est une mission nous venons un peu vers là et pour revenir après sur ce que nous sommes parce que c'est tellement important c'est même de la bonne nourriture qu'il faut manger ce matin alors avant de venir sur votre mission sur votre mission ce que vous êtes venu faire nous repartons à la régie et puis on revient Jésus dit préparez-vous Babylone arrive frères, sœurs l'heure est grave si vous ne vous sauvez pas de cette génération vous êtes perdus nous ne sommes pas là pour remplir les bâtiments des gens nous ne sommes pas là pour vous recommander les églises nous ne sommes pas là pour vous dire suivez-nous nous sommes là pour vous dire voici le royaume voici le royaume voici le royaume bon les églises ce n'est pas là où il faut trouver Dieu mais pour regrouper les gens vous étiez dans un endroit où c'est des gens qui sont assis on va appeler ça aussi église ou c'est comment ? très bonne question en fait personnellement je ne en fait je fais partie comme la plupart des chrétiens d'ailleurs de l'église de Christ l'église de Christ de Yeshua Messia qui est l'église universelle cette église là elle n'est connue de personne sauf de Dieu lui-même cette église là elle est composée de noir de blanc de jaune de tout et ensuite elle trouve cette expression c'est vrai dans les assemblées locales je ne suis pas contre le fait que des gens doivent se retrouver localement pour prier parce que c'est la parole le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom je suis là là l'image que vous avez venu de voir n'a rien à voir avec une église locale ce sont des rencontres n'est-ce pas sporadiques qui sont organisées des rencontres où on partage ces choses là et chacun repart chez lui en fait on peut le faire par exemple une fois par mois ou une fois tous les deux mois et ici et là comme là à Bazaville nous sommes venus ici nous allons partager la parole nous avons commencé déjà depuis la semaine depuis mardi et ensuite on va aller à Pointe-Noire et après les gens ils vont chez eux on n'a pas vocation à garder les âmes du Seigneur avec nous parce que c'est parce que le Seigneur nous a demandé donc on se rencontre on s'encourage mutuellement et chacun repart chez lui voilà donc ça veut dire que c'est ce que vous êtes venu faire c'est ce que nous sommes venus faire vous êtes le passage à Bazaville effectivement pour combien de temps nous sommes là depuis nous sommes arrivés le 17 on a commencé un séminaire biblique une formation biblique au pavillon Joséphine sur rue Cambat on a fini hier vendredi et aujourd'hui on sera à l'esplanade de la préfecture à partir de 14h aujourd'hui samedi demain dimanche à 9h et ensuite on va partir la semaine prochaine pour pointe noire je reviens à ma question pourquoi avez-vous pensé qu'il fallait avoir une traduction de la Bible mais de vous parce que vous avez quand même croisé des traductions qui existent d'ailleurs qui vous ont aidé même à arriver là où vous êtes bien sûr pourquoi vous avez pensé qu'il fallait avoir une traduction premièrement parce que c'était un ordre du Seigneur et cet ordre du Seigneur m'a amené à faire des recherches à comparer des versions et à comparer surtout nos versions françaises aux textes d'origine donc l'hébreu et le grec et c'est alors que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas traduites correctement et donc là on a procédé avec toute une équipe que je salue d'ailleurs de frères et sœurs qui sont très talentueux et très engagés dans l'œuvre du Seigneur et on a pu faire justement ce travail là donc il y a par exemple des noms hébraïques qui ont été franchisés qu'il fallait restaurer je prends un exemple par exemple le nom de Zacharie qui vient de l'hébreu Zecharia donc là on retrouve dans Zecharia le nom de Yah le diminutif de Yahweh le tétragramme qui représente en fait le nom de Dieu le plus cité dans les écritures et il y a aussi par exemple le nom de Jésus et donc là on a restauré ce nom en Yehoshua parce que c'est un nom hébraïque à l'origine c'est comme par exemple le nom d'un congolais on ne va pas prendre Makuba par exemple on ne va pas le traduire en français Maki donc ça n'a aucun sens et voilà pourquoi nous avons voulu faire cette traduction là parce que le Seigneur nous en a parlé déjà à la base on a parlé et aussi aux frères et sœurs qui ont travaillé avec moi qui travaillent avec moi encore aujourd'hui ça c'est très intéressant parce qu'en ce moment là il va y avoir une certaine précision parce que dans le cadre de la traduction justement je vais prendre le cas des noms tel que vous avez dit on n'a pas besoin de changer le nom de quelqu'un non je sens je me souviens on nous disait quand on fait une traduction on ne traduit pas les noms conventionnels effectivement donc mon nom mon nom c'est Kipupa on ne va pas traduire Kipupa c'est ça on ne va pas décliner je ne sais pas quoi pour dire que non en ces temps là c'était comme ça donc maintenant c'est comme ici c'est ça le nom reste le même effectivement pourquoi on n'a pas traduit le nom de Dieu parce qu'il y a une volonté derrière en fait il y a une religion que tout le monde connait une religion qui est basée sur l'idolâtrie très répandue une religion soi-disant chrétienne qui n'est-ce pas va s'organiser qui va mal n'est-ce pas avec des pères de l'église de l'époque mal traduire les écritures et franciser les noms des hébreux parce qu'il y a de l'antisémitisme derrière et voilà il y a une volonté derrière de couper les chrétiens de leurs racines hébraïques parce qu'on parle de la foi d'Abraham la foi d'Itsak ou Isaac et de Yaakov donc on est sorti de là donc maintenant il y a une volonté de père de l'église qui était judéophobe antisémite de couper n'est-ce pas le vrai christianisme le vrai messianisme de la foi juive donc les noms ont été modifiés par exemple Myriam devient Marie Yosef devient Joseph Stéphanos devient Étienne donc où est le rapport entre Stéphanos et Étienne et Elisheba devient Elisabeth donc Simon Shimon devient Simon pardon Shimon devient Simon et comment donc il y a eu tous Yéhouda devient Judas et Jude il y a certaines traductions qui sont bien sûr mal qui sont mauvaises et dans les textes d'origine originaux il n'y a pas d'erreur parce que Dieu a inspiré sa parole de manière parfaite ça on est d'accord mais ce sont des traductions des traductions qui sont souvent farfelues qui sont mal modifiées erronées tout ça dans ce sens là oui oui c'est pour cela que ce travail a été fait mais il y a d'autres traductions qui sont quand même à peu près potables donc il n'y a pas de problème on n'est pas là pour faire la publicité d'un travail ça il faut le souligner de notre travail mais c'est vrai que des noms ont été modifiés et par exemple je prends un autre exemple vous voyez il y a deux grandes sections des écritures on a le Danak c'est à dire les écrits de Genèse à Malachi et la deuxième section des écritures on a les évangiles et les écrits de la nouvelle alliance à partir de l'acte des apôtres jusqu'à Apocalypse 22 et ces deux grandes sections des écritures dedans il y a des noms et on retrouve par exemple dans le Danak des noms par exemple le nom de Shaoul l'hébreu Shaoul dans le roi il était roi d'Israël et dans la nouvelle alliance Shaoul devient Saul il y a un problème il y a plus Saül il y a plus Shaoul ça devient Saul donc on a restauré le lien en fait entre les noms de la première section des écritures de Genèse à Malachi et les noms des personnages de la deuxième section des écritures de Matthieu à Apocalypse donc Shaoul on retrouve Shaoul dans un roi le roi Shaoul et on retrouve Shaoul en Paul Shaoul Paul Shaoul voilà alors tout ça c'est pour montrer la différence et ce qui motive justement la traduction que vous avez effectivement apporté à la Bible donc vous êtes parti des écrits originaux c'est ça les textes qui existaient où tout le monde a puisé et vous aussi vous avez puisé pour donner votre version effectivement en respectant justement je vais dire les consignes j'appelle ça comme ça les consignes que vous avez reçu de Dieu effectivement je prends un autre exemple par exemple Esaïe c'est Yéchaïa c'est ça Esaïe c'est l'hébreu le nom d'Esaïe en hébreu c'est Yéchaïa et on retrouve à chaque fois le nom de Yah 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 Yahweh voyez donc qu'on retrouve aussi dans l'expression Alléluia donc c'est Loué Yah Loué Yahweh donc voilà pourquoi dans cette traduction là on a restauré tous ces noms là aussi et c'est beau c'est magnifique voilà nous allons avancer un petit peu bon dans ces choses là il y a toujours des actes philanthropiques oui effectivement effectivement et en fait nous avons vraiment voulu dans ce travail en faisant ce travail montrer aux chrétiens que le nom de Dieu a été caché dans cette traduction le nom de Dieu a été caché et par exemple Jésus en français et la lettre J en français a été inventée au XVIe siècle en 1542 et avant ça il y a des chrétiens appelés Jésus soit Yéhochua ou on l'appelait en grec Yésous donc on a voulu donner aux chrétiens toutes ces informations là pour qu'ils aient cette connaissance et c'est important parce que Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance voilà le manque de connaissance n'est pas bon quelqu'un qui est ignorant peut facilement être manipulé et d'ailleurs je tiens à souligner que cette version est gratuite comme Jésus a dit dans Matthieu 10 verset 8 allez guérissez les malades prêchez le royaume de Dieu purifiez les lépreux ressuscitez les morts vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement on n'a pas à vendre la parole de Dieu on n'a pas à vendre la prière on n'a pas à vendre n'est-ce pas les CD chrétiens les chansons chrétiennes on n'a pas à vendre la formation biblique on assiste à n'est-ce pas la commercialisation de la parole du Seigneur des églises sont devenues des entreprises des boutiques des marchés où des gens vont faire des courses le pasteur prêche il finit de prêcher il y a ces CD on sort les CD les DVD et les gens font la queue pour acheter alors que Jésus Christ notre maître a pris son fouet il avait pris la fouet et il avait chassé les vendeurs des pigeons les changeurs de monnaie dans le temple et aujourd'hui la plupart des églises sont devenues des marchés et les pasteurs sont des commerciants des commerçants pardon et ils établissent leurs femmes comme des mamans pasteurs pour gérer correctement l'entreprise ce n'est pas biblique quand un pasteur reste à la tête d'une église locale depuis pendant 10 ans 15 ans 20 ans à vie ça devient des royaumes ce sont des royaumes et donc vous vous distribuez vous faites dons nous faisons des dons tout ce que Dieu nous donne à faire parce que tout est grâce donc nous faisons tout gratuitement formation biblique Bible tout gratuitement nous allons donc repartir à la régie pour voir ces images des dons voilà on a reçu du matériel médical un don que l'hôpital de Pau a fait des appareils qui coûtent assez cher là je crois que ce sont des appareils pour prendre l'attention et là je ne sais pas ce que c'est comme appareil là non plus je ne sais pas ce que c'est encore moins là ce sont des frigos apparemment de réfrigérateur il y a tout ça tout ce matériel cet appareil je ne sais pas ce que c'est voilà il y en a plusieurs il y a ça aussi voilà tout ce matériel il y en a pas mal il y en a pas mal il y a ça aussi je ne sais pas ce que c'est il y a des chaises il y a plein de choses plein de choses voilà cet appareil je ne sais pas ce que c'est voilà nous avons ici un autre appareil cet appareil qui coûte dans les 30 000 euros apparemment voilà alors on a vu les dents vous pouvez expliquer un peu là là je vois beaucoup d'appareils comment on fait en fait là on a reçu de l'hôpital des dons notamment des appareils comme vous avez pu le voir médicaux de l'hôpital de Pau c'est une ville en France allo on nous a un appel allo oui on vous écoute bonjour 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 sinon je ne sais pas si je suis arrivé tard et là où j'ai écouté c'est sur la dîme je veux juste avoir la précision sur la dîme et puis ce que le pasteur vient de dire en écoutant tout cela ça m'a vraiment révolté et c'est vraiment le message du temps on ne veut plus encore aller faire n'importe quoi faire en avant donc c'est seulement c'est ce qu'on appelle ça et alors je suis vraiment en retard je peux dire parce que là j'ai écouté il faut aller apprendre non mais c'est le biais qui peut vraiment nous en manquer sinon je suis vraiment en retard si je le savais depuis le premier jour parce que c'est les choses qu'on veut en avoir besoin merci beaucoup Amen Amen nous serons cet après-midi à partir de 14h à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville et pour ceux qui veulent venir pour poser des questions nous serons là à partir de 14h jusqu'à peut-être 19h 20h voilà et demain dimanche on y sera également à partir de 9h donc on a reçu des dons notamment comme vous avez pu le voir du matériel médical que nous allons bien sûr offrir gratuitement on va donner ça gratuitement pour soigner les malades bonjour allo bonjour oui en fait je me repose une question oui mais c'est pas pour ça poser votre question s'il vous plaît parce que je me repose une question est-ce que pour un véritable un véritable bon chrétien un bon chrétien normalement soit disant à 5 principes qui doit suivre donc la première est de payer sa dîme la deuxième est de payer ses offrandes la troisième est de chercher sa présence la quatrième c'est les actions de grâce et la cinquième c'est la carte chrétienne est-ce que pour un véritable un véritable bon chrétien il doit remplir tous ces principes là c'est ça un bon chrétien et celui qui n'a pas l'argent pour payer la dîme les offrandes les actions de grâce mais qui respecte les principes de l'éternel est-ce que c'est un bon chrétien ou c'est un bon chrétien en tout cas je tiens à préciser que si vous avez rencontré un pasteur et que ce dernier vous demande de payer la dîme prenez vos jambes à votre cou courez de là portez de là quittez-le c'est un escroc vous n'avez pas à payer la dîme vous n'avez pas à payer les offrandes d'action de grâce parce que la dîme les offrandes d'action de grâce faisaient partie de la loi mosaïque voilà pourquoi de acte 2 à apprécié 22 aucun apôtre n'a pris la dîme de quelqu'un aucun prophète n'a demandé à un chrétien le paiement de la dîme vous ne devez plus payer la dîme la dîme était une pratique mosaïque voilà les prêtres c'était eux qui prenaient la dîme or Jésus Christ a fait de tous les chrétiens des prêtres maintenant il va payer la dîme donc sortez de ce fonctionnement c'est du vol c'est du vol les pasteurs doivent se repentir tous ceux qui prennent la dîme des chrétiens doivent se repentir après il y en a qui disent comment on va pour manger aller travailler comme les chrétiens travaillent pour manger que celui qui ne travaille pas ne mange pas comme la parole le dit arrêtez de voler les chrétiens et vous aussi chrétien arrêtez d'aller consulter les pasteurs comme s'ils étaient devenus vos dieux allo allo oui on vous écoute je voulais juste poser la question au pasteur est-ce qu'il y a eu quelque part là où Jésus a parlé au sujet de la dîme ou au sujet de l'offron c'est parce que beaucoup de pasteurs parlent au sujet de l'offron et de la dîme alors je voulais poser la question au pasteur j'ai appris à la naï précisément est-ce que dans Matthieu 23-23 Jésus Christ a dit aux pharisiens et qu'il devait payer il leur dit vous payez la dîme de la menthe de la rue et du cumin et vous négligez ce qui est plus important dans la loi il fallait d'abord pratiquer la miséricorde la joie la paix et tout ça et ensuite s'occuper des autres du reste des choses en fait vous constaterez que avant sa mort Jésus Christ appliquait la loi de Mosaïque il était circoncis il observait n'est-ce pas certains rites Mosaïques mais quand il est allé sur la croix il a dit tout est accompli et Romain 10-4 nous dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient et voilà pourquoi quand l'église est née dans Acte 2 plus aucun apôtre plus aucun prédicateur n'a demandé la dîme de Jean on parle on parle des offrandes des dons voilà des offrandes que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et là nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6 voilà donc que personne ne vous dépouille que personne ne vous dépouille aux chrétiens ne payez plus la dîme c'est du vol il y a un autre appel voilà allo allo oui on vous écoute bonjour bonjour posez votre question s'il vous plaît je voudrais en fait que le pasteur fasse la différence entre dîme offrandes et actions de grâce voilà merci en fait il y a une différence entre la dîme les offrandes et tout ça en fait les actions de grâce c'était les offrandes voilà en fait il y avait plusieurs types d'offrandes sous Moïse voilà il y avait l'offrande du gâteau offrande d'action de grâce offrande ou sacrifice donc de paix et tout ça donc il y avait plusieurs types d'offrandes en fait les chrétiens doivent vraiment être enseignés la dîme était une pratique mosaïque voilà une pratique qui était observée tous les ans ou tous les 3 ans et c'est ce que nous voyons dans Deuteronome 14 tout ça là à partir du verset 22 c'est ce que nous voyons également dans Lévitique voilà c'est ce que nous voyons également dans Nombre 18 la dîme était donnée aux prêtres par les Lévites le peuple donnait la dîme aux Lévites les Lévites donnaient la dîme de la dîme aux prêtres or nous sous la nouvelle alliance nous sommes des prêtres aujourd'hui tous les chrétiens sont des prêtres selon Apocalypse 4 à 5 5, 8 à 10 maintenant qui est ce chrétien qui est ce prêtre là chrétien qui va payer la dîme et à qui ? donc on ne doit plus payer la dîme ce sont les offrandes les actions de grâce selon Lévitique 1 et 3 chapitre 1 et chapitre 3 les offrandes d'actions de grâce étaient des animaux que les juifs apportaient aux prêtres pour remercier Dieu de les avoir bénis et le prêtre prenait l'épaule et la poitrine Dieu prenait la graisse qui était brûlée sur l'autel et la personne qui avait amené l'animal prenait le reste du corps les offrandes d'actions de grâce étaient n'est-ce pas une préfiguration de l'oeuvre de la croix du repas du Seigneur et de la communion donc voilà pourquoi sous la nouvelle alliance les chrétiens n'ont pas donné des offrandes d'actions de grâce aux pasteurs aux apôtres aux prophètes donc c'était le remerciement simplement ils remerçaient Dieu quand Dieu les bénissait vous n'avez pas à donner de l'argent à vos pasteurs comme offrandes d'actions de grâce c'est du vol voilà incroyable allo oui je voudrais poser la question allez-y moi je j'aimerais savoir comment se fait-il que quelqu'un va se servir de la Bible tant qu'il n'a jamais connu la parole de Dieu pour pouvoir n'est-ce pas invoquer Dieu s'il n'a pas quelqu'un qui lui enseigne la parole parce qu'en ce moment on se voit c'est clair vous vous souvenez vous avez dit que les gens prennent leur Bible qu'ils lisent parce que Dieu ils se disent qu'il faudrait qu'il ait quelqu'un qui puisse guider comment quelqu'un qui ne connait pas la Bible prenne la Bible se mette à lire et puis qu'il soit en fait cet homme malheureusement il n'a pas vraiment compris cette parole même qu'il est censé défendre il dit comment quelqu'un peut invoquer Dieu si personne ne lui enseigne mais nous avons le Saint-Esprit déjà il y a des hommes qui enseignent c'est vrai mais avant les hommes le meilleur enseignant c'est le Saint-Esprit Dieu est Esprit qui enseigne aux enfants de 3 ans que mentir que faire une bêtise ce n'est pas bien quand un enfant fait une bêtise n'est-ce pas qu'il est honteux même les enfants parce que nous avons une conscience quel est cet être humain je ne parle pas de chrétien quel est cet être humain qui ne sait pas que tuer ce n'est pas bon quel est cet être humain qui ne sait pas quel est cet enfant de 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 12 ans qui ne sait pas dans sa conscience que verser du sang ce n'est pas bon vous voyez donc Dieu est Esprit Dieu parle à ses créatures et ensuite les enseignants que nous sommes les prédicateurs les évangélistes les pasteurs tout ça ils sont là simplement pour confirmer des choses que Dieu a déjà au préalable dit aux gens voilà donc je ne dis pas qu'il ne faut pas enseigner mais Dieu dit dans Esaïe 65 je me suis révélé aux gens qui ne me cherchaient pas vous voyez quand Dieu se révélait à comment dire à Corneille dans l'acte chapitre 10 qui était cet enseignant qui était là pour lui enseigner la parole avant Pierre est arrivé après voilà on prend celui-là allo 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 on vous écoute parler oui bon je voudrais si tu as fait de suivre moi cette émission je voudrais poser la question à votre patron posez posez votre question il y a beaucoup de gens qui attendent là donc il faut vraiment poser la question oui c'est tout c'est la dune bon malasie qu'on a dit malasie qu'on a dit malasie que vous êtes maudits vous qui ne payez pas la dune mais aujourd'hui le pasteur qu'on ne peut qu'on ne puisse pas payer la dune et s'il est dans la Bible qui est sortie de la parole ok ok c'est bon en fait ça c'est une mauvaise compréhension de la parole malasie 3 le livre de malasie était un livre adressé d'abord aux juifs à une époque où jésus n'était pas encore venu pour mourir pour nous pour mettre fin à la loi mosaïque dans malasie 4 Dieu disait Dieu dit souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai donnée pour les enfants d'Israël des ordonnances des prescriptions la loi mosaïque était basée sur les sacrifices voyez sur les sacrifices donc mes amis quand les gens vous disent que malasie 3 10 Dieu disait Dieu dit qu'il faut apporter à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes mais la question à laquelle il faut répondre c'est quoi c'est où se trouve la maison du trésor parce que nous sommes nous la maison du Seigneur aujourd'hui le temple du Seigneur donc ça c'était la loi qu'on ne nous ramène pas à la loi voilà nous allons prendre le dernier parce que le temps est parti et presque fini allo bonjour bonjour bon je voulais poser la question au pasteur oui allez-y là c'est fait pour vous est-ce que vous pouvez m'expliquer le chapitre de Matthieu 28 verset 19 le pasteur il a dit que non les bâtiments n'ont pas d'importance mais moi je crois que le bâtiment c'est pour enseigner les gens comment on peut enseigner les gens au moment où il n'y a pas un lieu pour enseigner les gens est-ce qu'il peut m'expliquer le chapitre de Matthieu 28 de 19 à 20 c'est tout merci Matthieu 28 19 n'a rien à voir avec les bâtiments n'a rien à voir avec les bâtiments il ne faut pas confondre les choses monsieur et je ne dis pas que se rassembler dans une maison ou dans un bâtiment est un péché ce que nous dénonçons c'est le fait que des pasteurs enseignent aux chrétiens qu'ils doivent cotiser de l'argent pour construire le temple de Dieu ou l'église on ne construit pas l'église avec des briques c'est nous qui sommes l'église du Seigneur ce sont des pierres vivantes 1 Pierre 2 5 nous dit Pierre dit et vous même comme des pierres vivantes vous avez été édifié pour former la maison spirituelle et d'ailleurs la plupart des églises dans la Bible se réunissaient dans les maisons voilà arrêtez d'investir des milliards dans les briques vous appauvrissez les gens combien d'églises de réveil ici au Congo-Brasa ont construit des orphelinats avec tout l'argent que ces gens ont amassé combien d'églises ici ont construit des orphelinats des maisons pour les veuves vous investissez des milliards vous investissez des milliards dans les bâtisses pour la gloire des hommes alors que vous avez des enfants qui sont à la rue qui n'ont pas à manger des veuves qui sont à la rue qui n'ont pas à manger il y a des gens qui sont dans les hôpitaux vous ne les assistez pas les pauvres vous ne vous en occupez pas vous voulez mettre en place des méga-chocs à l'américaine pour votre propre gloire au lieu de mettre en place des petits groupes ici et là parce que l'église est une famille selon la parole vous avez déjà vu un homme avec sa femme et ses enfants dire un couple qui dit à ses enfants alors qu'ils sont majeurs restez à la maison mariez-vous prenez des femmes et restez avec nous s'il y a beaucoup de monde nous allons casser les murs pour agrandir la maison non les parents font des enfants une fois que les enfants sont bien éduqués encadrés ils les laissent partir pour fonder leur foyer c'est ça l'église mais aujourd'hui les pasteurs disent aux chrétiens une fois convertis 10 ans après restez toujours là ne bougez pas restez enfermés dans les bâtiments comme ça vous allez donner la dîme et plus il y a du monde plus on aura l'argent et plus on aura l'argent plus on aura des gros 4x4 on aura des villes à piscine on va voyager le monde entier nos femmes vont aller accoucher non pas à Brazzaville mais en Afrique du Sud à Paris au Canada et aux Etats-Unis pour avoir la nationalité américaine française et tout ça et les pauvres chrétiens qui sont là qui assistent à tout ça qui sont dépouillés et ces femmes qu'on a qu'on viole et ces chrétiens qui restent là assis collés aux chaises avec de la glu 3 dépouillés en permanence on doit dire quoi ces gens là ces bâtiments sont devenus des prisons et je le dis avec conviction voilà donc arrêtez de mélanger les choses Jésus n'a pas Jésus a dit quoi dans Matthieu 24 il dit il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé démoli donc sortons de ce système là prier avec des frères et sœurs simplement on peut prier même dans la rue on peut prier dans la nature voilà que Dieu soit béni voilà en tout cas nous arrivons à la fin de ce plateau spécial oui l'homme de Dieu je voudrais de votre propre bouche que vous puissiez préciser exactement le temps qui vous reste à Brazzaville les gens vont vous voir où à quelle heure et le programme de Pointe-Noire en fait nous sommes donc aujourd'hui samedi nous serons à partir de 14h et non pas 9h à partir de 14h à la préfecture de Brazzaville donc ça va être en plein air et demain dimanche on y sera à partir de 9h du matin et ensuite la semaine prochaine nous serons à à Pointe-Noire et à partir si je ne me trompe pas du 25 voilà les informations sont là sur les écrans sur l'écran et donc à partir du 23 juin et nous serons à Pointe-Noire et pour partager l'évangile afin que les âmes soient libérées et je précise l'objectif ce n'est pas de dire aux gens venez chez nous venez chez nous quittez vos églises venez chez nous non allez vers le Seigneur Jésus Christ invoquez le Seigneur et Dieu vous guidera vous n'avez pas besoin de payer des pasteurs pour être guéris la guérison l'enseignement toutes ces choses doivent être données gratuitement n'en déplaise aux gens qui sont secoués troublés la vérité affranchit Jésus Christ a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est lui votre pasteur c'est lui votre apôtre c'est lui notre meilleur apôtre notre bon pasteur suivez-le faites-le confiance il est esprit il se révélera voilà donc c'est sur ces mots que nous baissons les rideaux de ce plateau spécial merci de nous avoir suivis ceux qui ont encore des questions qui bouillonnent dans leur fort intérieur rendez-vous à 14h tout à l'heure sur l'esplanade de la préfecture il vous recevra merci d'avoir regardé cette vidéo